bienvenue dans la suite donc là je sélectionne par exemple cette jambe là je me mets dans une vue où je peux comme ça majuscule d'est venir hop tout de suite positionner ça je suis pas satisfait donc je directement refaire une nouvelle boule majuscule d on va tout de suite le réduire alors attention je remets mon curseur au median point et j'enlève le proportional editing et là on va faire notre genou s x pour l'écraser un peu et j'ai même envie de rentrer cette face gg pour qu'elle suive les arrêtes existantes et là on va prendre grâce à alt z la face du dessous qu'on va extruder et encore extruder comme cela et déjà avec le sculpte mode on va venir s'amuser ici avec les peu de points qu'on a à venir déjà sculpter alors attention va falloir le faire de près ce sera presque plus facile je pense en edit mode ouais on va le faire en edit mode ce sera encore plus simple gg pour réduire ici la taille là on voulait justement affiner on voit bien là donc ça sera complètement tourné ensuite mais très très fin donc là j'ai envie de revenir presque en arrière avec les modifications que j'avais fait en sculpt mode contrôle majuscule z là c'est bien donc là je vais faire une échelle déjà de cette face là deux pour prendre le mode arrête alt clic s comme ça toi je vais te sortir j'ai que je dise pas de bêtises y mais c'est pas la bonne du coup que je fais c'est celle là qu'il me faut g y bien faire attention à votre espace 3d et là on va rentrer ça j'ai y rec il va nous manquer peut-être une sphère ici pour faire la clavicule alors surtout là je pense vous voyez en mettant bien comme ça shift clic droit on va venir faire une rotation de manière à avoir en fait les jambes comme ça j'ai x ok voilà on va prendre notre mollet qu'on va cloner hd placer correctement g donc rappelez vous quand vous utilisez g c'est par rapport si vous faites pas de raccourcis clavier c'est par rapport à là où vous regardez shift clic droit ici pour faire une rotation hop comme ça et je pense les deux d'un coup avec un shift clic droit ici là pour donner la rotation de tout ça que je fais g x pour les rabattre vers l'intérieur alors ça c'est peut-être un peu trop exagéré rotation et par contre lui part vers l'arrière vous voyez c'est pas au bon endroit qui fait sa rotation je fais un shift clic droit ici r en utilisant bien le 3d curseur toc donc on est pas mal dans ce manque à la sculpture qui reste à faire je pense qu'il faut que j'avance tout sauf toi d'ailleurs donc je vais faire plutôt comme ça hop g y là pour avancer un peu tout vers l'avant et encore un gz pour avoir la place pour mettre les les pieds quoi les chaussures de danseuse je sais plus comment ça s'appelle les ballerines donc on va venir rajouter dans une prochaine vidéo déjà des articulations et ensuite on va partir sur le haut du du corps donc à tout de suite pour la suite